L'année dernière je vous avais présenté ici l'excellente Rocat Burst Pro et pour moi à moins de 60€ c'était clairement l'une des meilleures souris gamer qu'on pouvait trouver un peu dans cette gamme de prix Alors aujourd'hui la marque, elle revient avec une version sans fil de cette souris ça s'appelle Rocat Burst Pro R et c'est proposé au tarif de 99€ on va découvrir un peu tout ça ensemble dans cette vidéo Allez je commence comme d'habitude par un petit tour du côté de l'unboxing alors ici dans la boîte le constructeur il va plutôt à l'essentiel puisque la souris elle va uniquement s'accompagner d'un petit dongle USB pour la connexion en sans fil d'un câble USB-C vers USB-A pour l'utilisation en filière ou pour la recharge et enfin d'un petit manuel d'utilisation alors ici on va remarquer qu'il n'y a pas de patins supplémentaires ni de grips qui sont fournis dans la boîte et ça je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ce qu'on retrouve par exemple chez la concurrence il n'y a pas non plus de petit adaptateur pour rapprocher le dongle USB et encore une fois c'est un petit bémol par rapport à ce que proposent pas mal d'autres souris bon je place maintenant au design et l'ergonomie de cette souris et si on va pas se mentir il y a très peu de différence par rapport à la version figure sur cette nouvelle version R on va retrouver donc exactement les mêmes dimensions elle a la même forme et le même bouton que sur le modèle original et de mon côté j'ai envie de dire ça va très bien parce que j'avais pas forcément grand chose à reprocher ici à cette version figure ici on reste donc sur une souris au format symétrique mais par contre qui va être réservé au genre droitier puisqu'on n'aura pas forcément ici de bouton sur la face à droite alors si vous préférez peut-être les modèles ergonomiques je vous conseille plutôt de checker ma vidéo sur la RO4 CON PRO R que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps qui fonctionne aussi en filière et qui est également très légère n'hésitez pas à regarder je vous rajoute le lien en description bref je reviens ici sur cette version Burst PRO R et au niveau des dimensions on est donc sur une souris au gabarit moyen avec quand même une longueur un peu plus courte que sur une Logitech G Pro X Super Light ou encore une Razer Viper Ultimate alors on a aussi la partie arrière qui est un petit peu plus évasée par rapport à ces deux modèles donc la prise en main est légèrement différente alors ici honnêtement je pense qu'elle pourra s'adapter à la plupart des prises en main que ce soit du Claw Grip, du Palm Grip ou encore du Fingertips même si évidemment ça va un peu dépendre de la taille de votre main et évidemment des préférences de chacun moi de mon côté j'opte pour un hybride entre du Claw Grip et du Palm Grip et franchement je trouve que cette version sans fil ici de la Burst PRO elle est vraiment toujours aussi confortable moi je trouve vraiment qu'elle se calme bien ici dans le creux de la main et j'aime bien un peu ses différentes courbures et ça encore une fois je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble face à la concurrence mais après ça reste toujours subjectif évidemment après au niveau des définitions ça ne change pas trop par rapport à la version filière et la souris est toujours proposée dans des tons noirs ou blanc ici comme sur l'action que je vous présente aujourd'hui et on va aussi conserver ici une coque sans perforation avec sur toute la partie supérieure une partie vraiment translucide qui permet un peu de faire la part belle aux beaux éclairages RGB on voit aussi qu'on a en dessous une seconde coque cette fois-ci avec des perforations et ici justement puisque je parle de perforations j'en profite un peu pour faire le point au niveau du poids cette version sans fil on a un poids de 81 grammes contre 68 grammes sur la version filière donc il y a quand même une petite différence au niveau du poids et ça reste aussi par exemple plus haut ici qu'une Logitech G Pro X Super Ice ou encore ici d'une Razer V2 Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps et qui tourne plutôt aux alentours des 60 grammes après vraiment 80 grammes ça reste quand même très gégé pour une souris sans fil et si cette burst trop pour moi elle reste parfaitement maniable il n'y a vraiment aucun souci de ce côté là toujours au niveau des finitions sinon il n'y a pas grand chose à redire non plus du côté des qualités de construction vraiment la souris elle se montre très solide il n'y a rien qui bronche quand par exemple je la secoue ici un peu dans tous les sens et surtout vraiment si je viens un peu ici appuyer comme un bourrin dessus il n'y a pas de plastique qui vient de craquer ni de boutons qui s'activent tout seul ça c'est plutôt un bon point par rapport à certaines souris perforées du côté des commandes on va être sur une souris à 5 boutons 6 si on compte le clic de la molette alors ici sur les boutons M1 et M2 on va toujours retrouver des switches optiques Roca Titan qui restent bien réactifs avec un clic qui est quand même bien tactile et la molette aussi elle va garder des crans qui sont bien marqués avec derrière un bouton qui va permettre par défaut de naviguer sur les différents niveaux de DPI enfin sur le côté gauche on va retrouver les deux derniers boutons et ici comme sur la version filière j'aime bien le fait que ce soit des boutons qui sont quand même assez gros et donc vraiment faciles d'accès en plus c'est une activation qui est quand même bien tactile et je vous montre de toute façon un peu ce que ça donne de ces différentes commandes pour un peu que vous puissiez vous faire une meilleure idée du rendu maintenant si je passe ici sur l'arrière de la souris on va voir quelques différences sur cette version sans fil avec tout d'abord ici un premier switch qui permet un peu de basculer entre les différents modes de connexion on a aussi un bouton qui va gérer un peu l'apérage et enfin un petit encart qui permet de ranger le dongle USB pour le reste on va garder deux larges patins en PTFE au niveau des pieds qui vont offrir une liste plutôt correcte à l'utilisation alors du côté de la connectique on va donc avoir trois modes de connexion sur ce modèle le premier c'est évidemment la connexion en filière via un calme tracé en USB-C vers USB-A d'environ 2 mètres logiquement vous allez seulement utiliser ce câble lorsque vous souhaitez recharger la souris mais il a quand même l'avantage de rester quand même souple et flexible et donc on pourra continuer à jouer dans de très bonnes conditions même lorsqu'un souris est en train de charger après évidemment cette version R elle vous intéresse et j'imagine que c'est surtout pour la connexion sans fil et ici on a donc le choix entre une connexion 2,4 GHz en passant par un petit angle USB ou alors directement en Bluetooth alors comme d'habitude évidemment pour avoir la latence la plus faible possible on passera par le mode 2,4 GHz qui va permettre d'avoir un temps de réponse de 1 ms mais pour des bureautiques ou des jeux qui demandent par exemple une réactivité qui n'est pas forcément exceptionnelle on peut opter pour du Bluetooth et gagner un peu en autonomie alors ça permet aussi de se connecter très facilement vers d'autres appareils comme par exemple un PC portable, une tablette ou encore certaines télé ça se fait très facilement sans avoir besoin d'un angle alors pour la partie logicielle la souris est compatible avec Rocket Swarm mais pas avec le nouveau soft Rocket Neon et ça encore une fois j'ai un peu de mal à comprendre mais bon c'est comme ça alors ici il n'y a pas trop de changement par rapport à ce qu'on connaît déjà et comme d'habitude on peut toujours un peu créer jusqu'à 5 profils de configuration qu'on pourra charger automatiquement en fonction de ces jeux ou de ces applications alors ici pour chaque profil on va pouvoir ajuster un peu le mapping des boutons configurer les options du capteur ou encore régler un peu les éclairages RGB alors tout ça c'est du classique ça fonctionne plutôt bien il n'y a pas grand chose à redire au niveau des fonctionnalités par contre vraiment au niveau du design moi celui aussi avec Draw 4 je ne peux plus me voir il y a des options qui ne sont pas forcément très bien rangées et j'aimerais vraiment que le nouveau périphérique de la marque il bascule sur le nouveau logiciel Roquette Néon bon après maintenant ici à l'utilisation qu'est-ce que ça donne cette Roquette Burst Pro Air alors déjà au niveau du capteur on est sur un Roquette All-A19K c'est un capteur qui a un dérivé du Pixar PW3370 c'est donc vraiment un des modèles les plus performants du secteur et on le retrouve sur pas mal de souris récentes notamment des souris sans fil et vraiment au niveau du tracking ça fonctionne vraiment très bien il n'y a rien à dire de ce côté là après en jeu les ressentis sont vraiment très proches de ce qu'on avait découvert sur la Roquette Burst Pro donc la version filaire alors ici par contre grâce au sans fil on va gagner en confort à l'utilisation mais par contre comme j'ai expliqué un peu plus tôt la souris elle est aussi un peu plus lourde donc ça faut quand même le prendre en compte après bon pour moi 80 grammes ça reste quand même suffisamment léger pour un modèle en sans fil et comme je le dis souvent le plus important vraiment quand on choisit sa souris ça va être sa forme et ici pour moi c'est Roquette Burst Pro la version sans fil ou la version avec fil je suis vraiment plutôt fan après du côté des boutons je trouve que ça te montre aussi bien réactif et dans le sens que j'ai pas grand chose à reprocher d'autre côté là pour moi c'est vraiment une souris confortable performante notamment si vous cherchez un modèle qui est assez simple pour du jeu compétitif allez du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette Roquette Burst Pro version R alors je suis passé rapidement sur certains points car on l'a vu il n'y a pas forcément de grands changements par rapport à la version filaire mais si vous avez encore des questions n'hésitez pas à utiliser les commentaires alors moi de mon côté vraiment je trouve que c'est une très bonne souris sans fil même si ok c'est pas forcément la plus légère du secteur honnêtement comme je l'ai dit c'est une souris qui reste très maniable et surtout très confortable en plus face à certaines concurrentes elle a l'avantage de pouvoir aussi fonctionner en Bluetooth et bien sûr si vous aimez un peu les éclairages RGB mais s'il y a vraiment de quoi faire par rapport à une Logitech G Pro X Super Lite ou encore une Razer V2 Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très grand temps bon par contre après au niveau du tarif constructeur à 99€ je ne pourrais pas forcément les recommander les yeux fermés surtout si on vient un peu checker ce qui se fait chez la concurrence actuellement alors à l'heure où je tourne cette vidéo on peut par exemple retrouver une Logitech G Pro Wireless donc qui n'est pas toute récente mais on est à 79€ sur Amazon ou encore une TX Series Aerox 3 Wireless qui est encore moins chère à 69€ alors ça fait quand même un sacré quart de prix pour des modèles qui sont quand même assez proches de cette ROCAT Burst Pro que ce soit en termes de prise en main ou de performance alors on peut aussi trouver la Logitech G Pro X Super Lite aux alentours des 100 à 110€ et pour le coup si vous cherchez une souris sans fil encore plus légère c'est sûrement une meilleure à faire ici que cette ROCAT Burst Pro Air du coup à voir un peu en fonction de vos préférences et de votre budget je vous rajoute de toute façon en description les liens vers les autres souris que je viens de tester mais également vers mes vidéos n'hésitez pas un peu à checker régulièrement les prix parce que les souris ont quand même tendance à rapidement baisser en prix et je pense qu'ici cette version sans fil de la ROCAT Burst Pro si on la retrouve par exemple aux alentours des 70 à 80€ ça deviendra vraiment un excellent rapport qualité prix sur ce de mon côté moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois si vous avez encore des questions n'hésitez pas à utiliser les commentaires si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada